bonjour et bienvenue à tous on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'Eclasia faction donc la version numéro 6 d'Eclasia faction qui est pour moi une des versions les plus les plus différentes de ce que vous avez pu voir d'habitude parce qu'on s'est basé donc sur la v5 qui a énormément plu mais on a rajouté du coup tout ce que la communauté trouvait manquant sur le serveur c'est à dire des events qui n'étaient pas forcément basé sur le pvp la version dernière du farm et surtout des objectifs à accomplir et je pense que vous serez très satisfait de cette saison si vous partagez cet avis pour la saison dernière si vous êtes nouveau joueur bienvenue à vous et puis vous allez découvrir dans cette vidéo un petit peu toutes les nouveautés et tout pourquoi Eclasia est un serveur un petit peu différent des autres et j'espère que ça vous plaira si la vidéo vous plaît vous pouvez bien sûr vous abonner lâcher un petit pouce bleu je vais faire beaucoup beaucoup de vidéos dans les prochains jours prochaine semaine sur Eclasia faction donc n'hésitez pas vous abonner vous lâcher un petit pouce bleu si le serveur vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne et puis et puis on est parti tout simplement donc là on est au hub je vous ferai un tutoriel un jour il faudra que j'en fasse un pour vraiment les débutants débutants et j'en vois beaucoup certains trouveraient inutile de sortir une vidéo comme ça mais il y en a beaucoup qui ne savent pas ce registreur ce login sur un serveur se connecter avec une ip parce qu'ils sont nouveaux sur minecraft donc je ferai une vidéo comme ça dans très peu de temps pour vraiment les débutants mais sinon voilà vous connecter avec l'ip play.eclasia.fr vous avez l'ip en description vous avez aussi notre discord que je vous conseille de rejoindre pour voir un petit peu tous les spoilers ainsi que tout simplement les concours qui vont être organisés et des grosses annonces qui vont être faites sur notre discord donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre donc une fois que vous êtes sur le serveur vous connectez vous faites slash register slash login et vous allez donc sur le serveur faction alors le hub que vous voyez actuellement il sera refait avant l'ouverture si tout se passe bien parce que là c'est l'ancien hub il n'est pas très très bien fait donc voilà il sera modifié donc vous cliquez sur faction vous 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 connectez sur le faction et donc vous avez donc plein de plein de choses à découvrir donc tout d'abord quand vous êtes nouveau joueur vous allez apparaître au work tuto donc voilà vous êtes nouveau vous apparaissez directement ici et donc vous avez plein 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 d'informations pour les nouveaux joueurs donc là ça va être uniquement des informations qui vont concerner le mode de jeu faction ça va pas concerner les nouveautés du serveur donc là c'est marqué pour découvrir le serveur fait slash menu slash help slash wiki donc c'est parti on va faire slash menu pour commencer donc dans le menu on a donc nos tokens bon les tokens sont désactivés temporairement mais vous avez votre argent votre grade votre pseudo vous avez donc la liste des warps quand vous cliquez dans le chat ça vous met tous les warps disponibles du serveur ensuite vous avez les kits form to win donc c'est les kits achetables avec de la monnaie donc les kits achetables avec la monnaie donc les kits form to win sont dispo pendant toute la saison donc c'est pas comme à la saison dernière où vous les gardiez pendant deux semaines une semaine je sais plus c'était combien de temps là c'est pour toute la version pareil pour les grades donc vous avez les grades qui sont achetables ici donc form to win maintenant vous avez tous les grades achetables donc vous avez le guerrier à 100 milles divin 5 millions 15 millions éclasien héros 50 millions roi 150 gradieux 500 millions et le nouveau grade de cette nouvelle version qui est vraiment génial comme nouveau grade vous allez voir juste après qui coûte 2 milliards donc 2 milliards ça se fait largement une version on a testé c'est vraiment faisable pour le coup l'économie a changé vous allez voir tout ça après donc le menu qu'est ce qu'on a d'autre dedans on a donc les kits l'aide et le wiki qu'on va aller voir juste après la boutique qui n'est pas terminée les grades form to win vous avez donc le shop le shop a également changé l'économie on va pas trop en parler c'est une économie qui va se baser sur la canne à sucre ainsi que le cactus le cactus a besoin des collecteurs pour fonctionner donc pour faire des formes à cactus vous aurez besoin d'un item particulier dont on parlera juste après la canne à sucre elle elle se farme avec la ou du farmer que vous pourrez obtenir gratuitement en étant connecté sur le serveur vous allez voir juste après également et puis le reste de l'économie voilà c'est ça change pas d'avant au niveau des blocs etc les spawneurs donc l'économie des spawneurs est très importante puisque l'économie des spawneurs ça va être basé sur les golems sur les sorcières et sur les villageois les golems drop de l'or les sorcières drop du diamant et les villageois de l'émeraude et si vous regardez dans le shop le l'or pardon se vend 15 dollars le diamant 50 et l'émeraude 100 dollars donc les spawneurs à villageois sont les plus intéressants donc le but de l'économie c'est quoi c'est vous êtes nouveau joueur vous formez votre canne à sucre votre cactus fait de l'argent donc passivement vous allez pouvoir donc avec votre canne à sucre acheter des spawneurs les spawneurs vous permettent de gagner davantage d'argent puisqu'ils sont plus rentables que la canne à sucre et ainsi de suite vous achetez de plus en plus de spawneurs et les spawneurs vous permettent aussi de monter dans le classement de faction dont on parlera juste après donc ça c'était pour l'économie ensuite vous avez les events donc on va parler rapidement vous avez l'event éclat loot qui est donc maintenant dans l'end tous les jours à 20h voilà ça vous permet de récolter des points faction des points de classement pvp pardon et des objets les ko th tous les jours donc à 18h30 ça peut être en warzone comme dans l'end on va aller voir le spawn et la warzone juste après qui ont totalement changé quoique vous savez quoi on va peut-être la garder secrète et on la découvrira dans le trailer la warzone et le spawn ça sera plus sympa je pense donc les events ko th ensuite vous avez l'event totem donc totem qui est à 15h le samedi et qui vous permet de gagner des tokens donc les tokens c'est l'argent que vous pouvez acheter avec du vrai argent donc c'est vraiment une économie très rare sur le serveur les tokens sont échangeables entre joueurs donc il ya un vrai business à se faire là dessus et les tokens vous aurez plein de moyens d'en obtenir gratuitement pas avec votre carte bleue mais avec du coup les totems par exemple vous aurez également d'autres choses et même des trucs vraiment génial mais je vais pas les spoiler tout de suite parce que c'est pas encore prêt mais on a des idées de fou et vous verrez ça dans les prochains jours ensuite vous avez les events boss qui seront ajoutés au cours de la de la version pour vous ayez des petites nouveautés quand même que vous n'ayez pas tout qui est sorti dès le début du serveur les events sumo qui sont tous les jours à 21h donc les events sumo sont en forme de tournoi donc voilà ça vous permet de gagner des spawner et aussi des points de classement pvp le vote parti donc le vote parti lui a été rajouté vous l'aviez sur le skyblock à l'époque voilà tous les 250 votes vous pouvez gagner des cane coins et des clés les cane coins on va en reparler juste après d'ailleurs faut que je rename les cane coins en farm coins ça a changé de nom les events chat qui était dispo aux anciennes versions qu'on a remis donc qui vous paraît de gagner des récompenses les challenges qui est la grosse nouveauté avec le battle pass les clapas plutôt de cette nouvelle version donc on va commencer par les challenges donc hop en faisant la commande slash challenge vous pouvez également y accéder donc slash challenge vous avez les challenges de destruction d'émeraudes et de chasse donc les gens qui construisent enfin qui créent le plus des mots de blocs d'émeraudes apparaîtront ici ceux qui cassent le plus de blocs apparaîtront ici et enfin ceux qui chassent donc qui tuent le plus de monstres apparaîtront ici comment et à quoi servent les challenges en gros plus vous tuez de monstres par exemple vous avez monté dans le classement chasse donc dans le challenge chasse et donc tous les week-ends à minuit donc tous les dimanches à 23h59 le classement se remet à zéro donc les trois classements et donc les trois premiers de chaque classement remporte des tokens donc toutes les semaines vous avez si vous êtes premier de tous les classement vous avez 1500 tokens à gagner ce qui équivaut à 15 euros donc c'est vraiment pas mal si vous finissez deuxième vous avez 250 tokens et troisième 150 le premier 500 et voilà vous avez donc trois challenges qui se remet à zéro chaque semaine et c'est des tokens gratuits s'ajoutent du farm des objectifs et c'est cool à faire ensuite vous avez donc les le battle pass donc les clapas qui s'accèdent en faisant slash pass et donc les clapas vous permet d'obtenir des récompenses par palier donc si vous avez joué fortnite c'est le même système vous avez un palier enfin un battle pass gratuit et un passe payant le passe payant et farmable bien sûr avec donc des tokens que vous pouvez acheter aux autres jours mais aussi via de la monnaie donc la monnaie ça coûtera assez cher de d'avoir le passe en monnaie mais c'est faisable et surtout les récompenses quand vous avez quand vous avez le passe premium donc le passe payant elles sont vraiment géniales vraiment c'est des très bonnes récompenses vous avez beaucoup de farm coins beaucoup de clés beaucoup de monnaie beaucoup d'enchant beaucoup de spawner vous avez énormément de choses des tags des kits de l'argent des spawners vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses je vous laisserai découvrir je peux pas vous montrer tous les paliers mais il ya vraiment vraiment beaucoup de trucs vous avez même la commande repair donc voilà vous avez de quoi faire donc voilà ça c'est pour le passe donc le passe payant et le passe gratuit donc moi j'ai le passe gratuit comme c'est marqué obtention vous n'avez pas acheté le passe une fois que je l'aurai acheté j'aurai accès donc à toutes les missions chaque semaine vous aurez des missions qui se débloqueront donc la semaine une vous aurez accès à toutes ces missions là si vous avez le passe gratuit si vous avez le passe payant vous aurez donc ces missions là plus les premium qui sont en dessous pareil pour celle de la semaine 2 et puis ainsi de suite donc toutes les semaines vous avez des noël missions qui se débloquent vous avez également pardon les missions journalières donc qu'ils vous rapportent des passe points les missions de la semaine également vous rapporte des passe points et les passe points sont augmentés sur les missions premium ces passe points vous permettent d'obtenir donc des paliers et petit à petit quand vous débloquez des paliers vous obtenez donc des récompenses en cliquant tout simplement sur le palier débloqué j'espère que c'est clair si c'est pas le cas je referai une vidéo explication pour le les clapas et puis vous verrez par vous même mais vous avez de quoi faire donc ça c'était pour le menu ensuite le slash help vous avez la taille de la map donc 15000 x 15000 durabilité des blocs vous avez donc 30 coup de tente pour la pierre du néant 15 pour l'obsidienne ainsi de suite les objets d'activés sont les pommes cheat les popo force 2 et les potions d'invisibilité comme la saison dernière sauf que on a ajouté les pommes cheat pour un meilleur pvp les kb du serveur ont été refaits ils sont beaucoup beaucoup mieux en tout cas on les a testé c'est vraiment plus sympa golem de fer donc drop des lingots d'or comme je vous l'ai dit tout à l'heure les sorcières du diamant et les villageois de l'émeraude c'est pour l'économie du serveur donc c'est juste un truc à savoir sinon ça change pas grand chose par rapport à d'habitude ensuite le wiki donc on vient de le voir vous avez les factions donc vous perdez quatre points de power par mort le power est désactivé dans l'end donc si vous voulez faire du pvp sans perte de power ça se passe dans l'end vous avez dix membres maximum par faction pas d'upgrade pour le nombre de membres c'est dix par faction de base et une alliance maximum par faction donc ça vous fait du 20 membres maximum les cloques à restons sont désactivés pour éviter les lags vous avez les enchantements désactivés donc punch 2 punch 1 recul en recul 2 appa et chance de la mer donc appa et chance de la mer ça sera pour une future mise à jour pour l'instant voilà ça change pas grand chose c'est uniquement pour ceux qui font de la pêche mais ça sera utile on ajoutera un système de pêche en fait pour tout vous dire au cours de la saison donc voilà pour l'instant on est obligé de les désactiver pour éviter que ça détruise l'économie et le punch 1 et punch 2 sera obtenable via l'atelier via un craft customisé dont on parlera juste après ensuite les craft désactivés donc entonnoir, pomme cheat, wagonnet, cadre, porte à remure, balise, émeraude et canne à pêche, canne à pêche bien sûr pour le système de pêche dont on reparlera dans quelques temps avant poste les avant poste sont maintenant indestructible par contre comme vous perdez plus de power attention vous pouvez vous faire sur claim plus facilement le stockage de coffre dans les ap est interdit vous aurez donc une règle qui apparaîtra dans le chat régulièrement d'ailleurs il faudrait que je le note pour que on n'oublie pas de le faire et que du coup vous n'avez pas le droit de stocker votre stuff dans vos ap tout simplement pour aussi avoir cette opportunité de décorer vos ap donc tous les jours un membre du staff fera un tour des ap pour voir s'il y a des gens qui stockent du stuff et on cassera les coffres pour les coffres qui sont utilisés sauf bien sûr pour les trappes les trappes vous avez le droit de stocker votre stuff etc ça il n'y a pas de problème sauf si on voit que vous commencez à mettre des spawners et tout à faire des farms dans vos ap ça c'est interdit si vous voulez avoir des coffres pour stocker le stuff dans vos trappes etc vous avez le droit puisque vous avez quand même le risque d'être sur claim et donc de perdre votre stuff de cette manière maintenant vous avez donc le vote le profil et discord ça change pas par rapport à avant quoi d'autre on a donc le wiki donc le wiki vous avez toutes les nouvelles fonctionnalités du serveur toutes les fonctionnalités un peu innovantes donc les events on les avait on les a vus juste avant les classements vous avez des nouveaux types de classement donc vous faites la commande slash classement vous avez le menu qui s'ouvre vous avez quatre types de classement donc le classement pvp qui lui va vous permettre en gros via les points que vous gagnez en faisant des events en remportant des events donc du menu slash events vous gagnez des points et vous montez dans le classement event le classement faction lui est complètement différent et surtout est nouveau il va vous permettre en gros donc de monter dans le classement selon le nombre de spawner la quantité de spawner que vous avez dans vos claims les spawners sont stackable en plus donc ça prend pas trop de place donc c'est vraiment très bien et donc voilà les factions qui ont le plus de spawner dans leur claim montent dans le classement gagnent de la valeur selon la valeur du spawner placé et ainsi monte de plus en plus haut donc là actuellement la bovée sont à 2 milliards en valeur de spawner donc vous voyez que 2 milliards ça se fait largement et même très rapidement ensuite vous avez le classement cane top donc ça c'est le nombre de cannes à sucre farmé avec la ou du farmer dont on parlera bien sûr après vous avez donc le classement argent donc le balle top classique voilà qui s'affiche avec donc les gens les plus riches du serveur donc voilà on la moyenne c'est environ 200 millions pour le plus riche et 30 millions pour ce qu'on une économie voilà c'est assez basique quoi d'autre vous avez donc des récompenses selon les classements donc sur le discord tous les mois on annoncera les gagnants du classement du mois et ainsi vous pourrez gagner des tokens encore une fois gratuitement simplement en traillardant le classement enfin les classements du serveur pour l'instant on ne sait pas si les classements cane top et argent vous rapporteront des récompenses peut-être qu'à vous en rapporteront mais un peu moins les classements principaux seront bien sûr factions et pvp pour inciter les gens à farmer et à faire du pvp c'est quand même le but d'un faction ensuite vous avez l'hôtel de vente donc on va abriger un petit peu tout le monde connaît l'hôtel de vente ça permet de vendre et acheter des objets aux autres joueurs les collecteurs donc ça on va en parler c'est très important donc à quoi servent les collecteurs ils s'obtiennent via l'atelier donc en farmant et en faisant la recette l'atelier je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la saison dernière vous avez toutes les recettes enfin toutes les tous les craft customisés du serveur donc le marteau en diamant le plastron du farmer etc l'armure maudite vous avez les générateurs vous avez les creepers dynamite les destructeurs de chunks et bien sûr donc les collecteurs collecteurs que vous devez placer dans un chunk de votre faction donc un chunk claim vous le posez donc un petit peu festage fsc je vois que mon collecteur va collecter dans toute cette zone là donc entre les quatre piliers donc je vais prendre maintenant des spawneurs au shop hop slash shop voilà je n'arrive plus à écrire on va acheter donc un spawner à billet la joie par exemple on va en prendre deux je les place tu vois il se dit ce stack voilà comme exactement comme comme la saison dernière et maintenant vous avez donc le collecteur qui va commencer à récolter donc ça fonctionne également pour le cactus un jeu je rassure les gens donc slash enchante sharpness 5 donc quand je tue un villageois vous voyez que déjà il se one shot pas il faudrait avoir un beacon qui vous donne du force un ou deux pour pouvoir one shot les villageois et même les autres mobs de manière générale ce qui incite également les gens à acheter des beacons et donc quand vos villageois meurent il n'y a rien qui se drop parce que ça se drop directement ici vous ne pouvez pas les récolter vous pouvez uniquement les vendre automatiquement en cliquant dans le menu et si vous regardez donc la monnaie elle a augmenté donc là c'est peut-être pas vu mais si je repose mes spawneurs donc ça devrait voilà ça devrait spawner je tue les villageois donc là j'avais 486 millions 4179 et si je vends là je passe à 779 vous voyez voilà j'ai un petit peu gagné d'argent pas énormément parce que j'en ai pas vendu beaucoup mais en gros les collecteurs permettent ceci vous pouvez donc comme vous le voyez collecter toutes ces ressources là donc le cactus le quand s'appelle du cuir ficelle bon en gros toutes les ressources des spawneurs donc notamment celle des meilleurs spawneurs et donc vous avez la possibilité bien sûr de ne pas placer de collecteurs et donc quand vous tuez un mob il vous drop donc le drop au sol donc faites attention si vous cassez un collecteur avec du stuff à l'intérieur vous perdrez le stuff qu'il ya dedans il se drop pas au sol donc ça pareil il faudra faire attention mais sinon sinon je pense avoir fait le tour au niveau des collecteurs pour ceux qui n'ont pas compris les collecteurs en gros si je le pose ici mon collecteur va collecter dans toute cette zone là si je le pose ici il va collecter dans toute cette zone là par contre du coup ça collectera plus ici là je sais pas si ça va spawn mais ce serait bien que ça va ça spawn un jour voilà donc si je tue voilà vous voyez que les émeraudes se redroppent par terre parce que mon collecteur n'est plus dans le même chunk donc c'est un petit peu des hoppers de farm comme les hoppers de farm au final sauf que ça se passe dans bah dans tout un chunk et surtout ça se ça collecte pas uniquement le cactus dernière petite chose au niveau des collecteurs donc je repose un collecteur donc je pose mes spawners ici on peut faire des femmes automatisées ça ça va être vraiment très utile donc un anti afk bien sûr et les anti afk sont même interdits sur les clés là vous serez banni si on voit que vous en faites un donc hop vous faites une forme automatique un petit peu comme vous faites pour les golems sauf que habituellement si vous faites ça pour un autre monstre que les golems le stuff des monstres va brûler puisque la lave crame le stuff c'est normal là avec un collecteur ça ne le brûlera pas puisque le collecteur va collecter l'objet avant même qui touche la lave donc si je fais une forme automatique par exemple à villageois donc toute bête vous avez juste à poser un seau de lave déjà ça tue le stack entier de villageois mais surtout ça va mettre donc directement vous voyez que j'ai récolté deux émeraudes c'est vite que les émeraudes se brûlent tout simplement avec avec la lave donc j'espère que vous avez compris vous voyez mon avis un petit peu de quoi je veux parler les formes habituelles sont pas possible avec des sources de lave puisque le stuff brûle mais là avec les collecteurs ça règle ce souci si vous n'avez pas compris au niveau des collecteurs n'hésitez pas à poser vos questions il n'y a aucun problème je répondrai à tout le monde en commentaire ensuite au niveau du wiki donc on à la ou du farmer alors là où du farmer on va en parler quand vous connecter sur le serveur pour la première fois vous avez le kit starter donc je vais me le gif pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne donc voilà quand vous connecter donc vous apparaissez ici dans le world tuto vous avez ce stuff là donc pas d'armure mais vous avez donc des steaks une underperle des popos rapidité pour avancer rapidement et un kit starter donc avec efficacité 5 partout sur vos trois outils vous avez également une ou du farmer alors qu'on verse va servir cette ou tout le monde connaît la ou du farmer enfin la ou de farm sur les serveurs factions farm to win habituellement sauf que là ça va être complètement différent vous allez pouvoir fermer uniquement la canne à sucre qui est à l'intérieur de vos claims donc regardez on va se give de la canne à sucre alors je suis pas sûr que ce soit uniquement dans les claims je vais on va voir ça tout de suite sugar cane hop donc je vais la placer voilà juste à côté d'une source d'eau voilà et donc si je casse cette canne à sucre vous voyez que ça ne la casse pas puisque puisque c'est pas claim donc je vais mettre dessus sachez claim et normalement je crée une fraction voilà sachez claim j'en ai 100 488 millions 723 115 si je casse deux de hauteur je passe à 116 en revanche si je casse un seul de hauteur je reste à 116 il faut bien que vous cassiez donc la canne à sucre au milieu c'est fait exprès c'est un système c'est un peu compliqué mais voilà c'est fait exprès vous cassez au milieu et vous gagnez donc un farm coins à chaque fois les farm coins vous permettent d'acheter des améliorations donc vous avez plein d'améliorations vous avez honte de choc pour détruire toute la canne à sucre autour de vous vous avez donc auto sell booster pour vendre plus cher la canne à sucre avec l'enchantement auto sell donc il faut acheter celui ci avant donc regarde si j'achète auto sell hop quand je casse la canne à sucre elle est vendue instantanément au shop pour donc 4,5 dollars donc c'est le prix du shop si j'achète maintenant hop auto sell booster donc je vais acheter à fond si je casse ça me donner maintenant plus d'argent tout se passe bien voilà ça m'a donné 27 dollars vous voyez que vraiment on peut gagner beaucoup d'argent avec une roue maxée à fond honte de choc donc ça je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas une farm assez grande pour vous montrer celerité ça vous donne un effet celerité en cassant donc ça permet de casser plus vite spawner drop ça permet de gagner des spawners en cassant de la canne à sucre donc c'est très 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 fort franchement c'est une amélioration à avoir key drop ça permet de drop des clés en cassant des cannes à sucre drop booster ça permet donc d'obtenir plus de cannes à sucre donc drop booster combiné à auto sell booster vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent là regardez on va en recasser deux on va voir combien on va gagner et du coup la dernière amélioration donc on a encore gagné 27 ok on a pas eu de chance apparemment mais si on regarde du coup la dernière amélioration c'est coin booster donc vous gagnez plus de farm coins en cultivant la canne à sucre donc si on alors du coup j'ai gagné 13,5 pour une encore une fois je sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de chance sur le drop de canne à sucre mais du coup si on casse 2 de hauteur donc là je suis à 123 hop je vais en replacer 2 et je casse 2 et là on passe de 123 à 125 donc je gagne bien plus de farm coins qu'avant puisque là j'en ai gagné 2 au lieu de 1 voilà donc j'espère que vous avez compris un petit peu le système donc le système de farm d'Eclasa se base sur la canne à sucre pour les débutants vous gagnez de l'argent avec la canne à sucre vous allez pouvoir acheter des spawners les spawners vous permettent donc de gagner plus d'argent puisque les diamants vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent que la canne à sucre ainsi que l'or et l'émeraude avec les spawners à villageois, golems et sorcières et ainsi avec ces spawners vous allez pouvoir donc monter aussi dans le classement faction puisqu'ils se basent sur le nombre de spawners que vous avez dans vos claims voilà c'est tout pour la ou du farmer si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire n'hésitez pas les challenges vous avez également les tokens donc pour acheter des choses dans la boutique vous avez les bottles xp donc pour mettre de l'xp en bouteille les destructeurs de chunks je vais pas vous montrer c'est très connu vous placez je crois que je vais peut-être vous montrer comme ça s'il y a des gens qui connaissent vraiment pas vous saurez comment ça marche donc vous avez un destructeur de chunks que vous pouvez obtenir donc dans l'atelier et dans la boutique ce destructeur de chunks vous allez pouvoir le poser donc dans un claim donc vous allez faire fclaim et quand vous le posez ça vous confirme l'utilisation et vous allez détruire donc entièrement le chunk dans lequel il est posé donc ça prend un peu de temps pour éviter que le serveur lag quand vous en utilisez un mais en gros voilà ça détruit entièrement le chunk et du coup si vous en avez quatre vous pouvez faire des bases vraiment super rapidement même neuf vous pouvez faire des très grandes bases très vite pas besoin de creuser vous gagnez un temps fou et avec les générateurs de base qu'on va parler juste après sont vraiment vraiment très très efficace donc toujours dans le wiki vous avez maintenant les zone crime finder donc eux ils permettent de détecter des bases donc c'est très très simple on va retourner là on était avant donc je vais prendre un coffre chest voilà on va le poser et on va se prendre un petit un claim finder donc pareil c'est obtenable dans le slash atelier vous avez un craft customisé pour le claim finder donc pour l'instant il est pas fait mais vous pourrez donc le crafter et donc en fait quand vous utilisez votre claim finder ça vous affiche un petit pourcentage au dessus de votre barre d'inventaire je sais pas si vous voyez ça met 1% et en fait ce pourcentage correspond au nombre de coffres qu'il y a autour de vous dans un rayon donc de 12 blocs si vous l'utilisez là je suis à 0% si je place mon coffre hop je passe à 1% donc à quoi ça sert ça sert non seulement à détecter s'il y a des sky base au dessus de votre tête mais aussi s'il y a des bases souterraines avec des coffres en dessous alors à moins que vous ayez extrait je vois pas comment vous pouvez voir à travers le sol pour trouver des bp vous avez toujours la technique du f3 avec le show fps mais quand même un petit un claim finder c'est plus sympa je trouve surtout que c'est plus précis ensuite vous avez item chat donc à quoi ça sert si vous mettez crochet et crochet dans le chat vous pouvez donc montrer un objet aux autres joueurs ça permet donc de faire des échanges de faire des annonces de vente etc je sais pas si vous voulez montrer également votre ou du fermeur magnifique qui est toute max et hop vous la mettez dans le chat et les gens peuvent voir toutes les enchantements de votre ou du fermeur donc voilà c'est un petit système sympathique ensuite on a donc l'atelier on aurait déjà parlé juste avant ça sert à faire tous les crafts customisés du serveur les générateurs de base qui sont exactement non ils sont pas vraiment comme avant au final mais je vais vous les montrer donc encore une fois nous sommes dans notre claim si je suis en dehors du claim je ne peux pas les utiliser donc il faut être dans votre dans un claim de votre faction et en gros les générateurs de base à quoi ça sert ? ça sert donc quand vous le crafter donc slash atelier on va donc crafter notre générateur infini de base vous avez donc les générateurs verticaux ainsi que les horizontaux qui servent à faire donc les murs et les plafonds de vos bases donc quand je vais acheter mon générateur vous avez donc le prix en dessous le prix ne correspond pas au prix d'achat puisque vous avez un craft customisé pour votre générateur mais le prix que vous allez payer à chaque fois que vous utilisez un générateur donc hop je vais dans mon chunk j'ai acheté donc dans l'atelier mon générateur infini donc vous en avez à sable vous en avez à obsidienne vous en avez à cobble à gravier là vous voyez que notre destructeur de chunk a terminé son travail donc maintenant pour faire notre base on va utiliser donc les murs donc le générateur infini d'obsidienne verticale donc vous les posez et à chaque fois que vous le posez ça vous liquide 7500 dollars de votre compte donc hop vous avez juste à cliquer ça brille instantanément les murs donc c'est super pratique pour faire des bases vous gagnez un temps de malade et vous pouvez faire des bases très protégées donc pareil pour les pillages ça sera très intéressant d'avoir des bons pillages avec des belles bases quoi donc vous faites vos murs hop 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 et puis voilà vous avez déjà quasiment terminé votre base si vous voulez vous pouvez faire un petit sol donc vous allez utiliser le générateur infini d'obsidienne horizontale et pareil ça va vous prendre 7500 dollars à chaque fois que vous faites un sol hop 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 et donc voilà vous avez votre base si vous voulez la protéger donc là je vais le faire à l'intérieur mais voilà imaginons que vous êtes à l'extérieur vous pouvez faire également des murs donc sable verticale on peut utiliser hop vous les posez ça vous prend 1000 dollars à chaque utilisation et vous faites ainsi votre base avec vos protections et c'est un gain de temps de malade ensuite donc on a fait les générateurs vous avez les clapasses qu'on a présenté tout à l'heure les caisses on va pas vraiment parler vous avez des enchantements runiques alors les caisses on va juste en parler très très vite parce que c'est pas très important donc vous avez les caisses vote vous avez des nouvelles caisses des nouvelles récompenses les caisses ont été refaites pour qu'elles soient plus intéressantes vous verrez vous avez pas mal de choses à gagner elles sont pas encore totalement terminées vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas encore très bien très bien très bien détaillées c'est pas des coins mais des farm coins ici donc voilà vous avez pas mal de choses des clés des marteaux enfin bref vous avez de quoi faire pas mal de caisses et ainsi vous aurez donc des clés obtenables via votre ou du farmer je rappelle avec l'enchantement qui est juste là qui drop qui donne donc des clés en farmant la canne à sucre donc dernière fonctionnalité c'est le système d'enchantement customisé qui est finalement quelque chose qui se rapproche du slash atout sur les serveurs farm to win sauf que là nous on a donné une utilité à l'XP parce que l'XP sur les serveurs factions généralement ça sert pas vraiment vous avez beaucoup trop d'XP à un moment donné vous vous les mettez en bouteille et puis vous en servez jamais donc je vais me give un petit peu d'XP hop voilà j'ai 1000 enfin j'ai oui 1000 levels donc je peux m'acheter des enchantements custom via le menu slash enchanteur vous avez également un petit png au spawn c'est pierre runique donc l'enchanteur vous donne des pierres uniques avec les pierres uniques vous pouvez donc acheter enfin vous pouvez acheter donc vous pouvez débloquer des enchantements aléatoirement donc vous cliquez pour voilà en obtenir ça vous donne un enchantement custom à chaque fois et vous avez donc plein d'enchantement custom qui vous donne des effets de potions et également des petits effets bonus alors je vais pas tous vous les présenter puisque j'ai envie de vous garder la surprise pour ceux qui les farmeront mais vous avez des choses très intéressantes pour le farming pour gagner plus de récompenses plus de farm coins etc donc là on a quoi on a eu du jump boost fire resistance on a eu jump boost, fire resistance, piercing, plus de dégâts avec les arcs, water breathing pour respirer sous l'eau, obsidian breaker pour casser instantanément l'obsidienne force 1 permanent sur les casques donc voilà donc maintenant vous avez eu un petit exemple de comment ça marche vous allez l'appliquer sur un objet donc diamond helmet on va se mettre diamond helmet on va se mettre donc un petit effet permanente force 1 par exemple donc vous prenez votre orbe vous la placez sur le casque et voilà vous avez votre effet de force permanent vous pouvez l'enchanter protection 4 protection 3 et vous aurez un casque qui vous donne un atout force permanent et que voilà vous aurez donc un système de rareté sur les objets comme ça sans pour autant que ça soit complètement cheaté comme sur le skyblock on veut garder la différence entre le faction et le skyblock de cette manière pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle donc voilà je pense avoir fait le tour des grosses fonctionnalités vous avez le sage farm to win pour acheter les kits et les grades vous avouer bientôt des nouvelles choses à acheter en farm to win pour l'instant j'en parle pas mais ça va venir donc voilà après vous pouvez faire le tour des commandes faction on a un nouveau plugin faction qui est très sympa vraiment très optimisé très cool avec des nouvelles améliorations de faction donc je vous laisserai regarder vous pouvez mettre pause si vous la regardez en détail ici vous avez donc les commandes importantes du serveur vous avez ensuite les classements et récompenses qui sont expliqués en détail et ici hop vous arrivez au spawn alors ce spawn n'est pas le spawn définitif c'était le spawn uniquement qu'on va garder pour la bêta voilà donc ce spawn sera jamais utilisé et la warzone pareil je la trouvais moche donc elle ne sera pas gardée elle sera donc elle sera utilisé pour pour autre chose je sais pas pour l'instant en tout cas on n'utilisera pas cette warzone je peux vous donner un petit aperçu rapide du spawn et de du nouveau spawn et de la nouvelle warzone pour la v6 donc là vous avez le spawn j'en montre pas plus et ici vous avez donc la warzone donc voilà vous verrez tout ça en détail dans le trailer dans le trailer vous aurez également des petites annonces bonus donc ça arrivera dans quelques jours préparez vous ça arrive très très vite et puis sur ce je pense qu'on va se laisser là parce que la vidéo dure déjà 36 minutes sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas comme d'habitude bien sûr à léquer la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu et que le projet vous plaît que vous comptez jouer sur Eclasia vous pouvez également lâcher un petit commentaire si vous avez une question ou une recommandation à faire sur ce que vous avez vu par exemple quelque chose qui vous a plu ou déplu sur ce que j'ai montré aujourd'hui et puis préparez vous on arrive en force dans les prochains jours sur ce je vous dis à la prochaine c'était Fox, ciao ciao tout le monde